J'ai pas bien compris pourquoi la naissance d'un jipaïton barbu dans le parc du Mercantour peut être considérée comme un événement très important. Un événement rarissime, filmé ici dans le parc du Mercantour, un jipaïton barbu dans son nid. Réintroduit dans les Alpes en 1993, les rapaces ont mis près de 20 ans avant de donner naissance à un poussin. Comment expliquer que le jipaïton barbu ne se soit pas reproduit dans notre vallée depuis près d'un siècle ? Pour répondre aux collégiens de Saint-Etienne-de-Tinet, nous avons invité Hervé Brozius, garde-moniteur au parc du Mercantour. La stratégie de survie de cette espèce, c'est dans la longévité des adultes. Il faut qu'ils attendent 6 à 7 ans avant de pouvoir se reproduire. La reproduction, généralement, on considère qu'elle aboutit une année sur deux. Et il y a un seul jeune à l'envol après, donc ça explique déjà sa rareté. Pourquoi le jipaïton barbu est une espèce rare donc protégée ? Et comment expliquer sa présence quasi-exclusive dans le parc du Mercantour ? Au XIXe siècle, c'est une espèce qui a été exterminée par l'homme. Alors soit par peur, soit par ignorance ou par bêtise, tout simplement. Il ne subsistait que dans les Pyrénées, en Corse et en Crète, en tout cas sur le pourtour méditerranéen. Dans le parc du Mercantour, on peut trouver des espaces qui sont très calmes, des falaises, et puis aussi énormément de troupeaux d'ongulés sauvages ou domestiques d'ailleurs, qui constituent, une fois mort, sa nourriture. Quand il s'envole au bout de 120 jours, le poussin fait déjà deux mètres d'envergure. Il en fera trois à sa taille adulte. Mi aigle, mi vautour, le jipaït barbu est un charognard, souvent victime de sa mauvaise réputation. Je sais qu'avant, on les tuait parce qu'on pensait que c'était des enleveurs d'enfants, ce qui est faux. Ils mangent la moelle des os, je crois, exclusivement ça, et ils les lâchent de très haut pour les casser. En quelle mesure le réchauffement climatique influence les cycles de développement et de reproduction des jipaït barbu ? Le jipaït barbu se reproduit en plein cœur de l'hiver. Les jeunes vont naître à la fin de l'hiver et donc au moment de la fonte de la neige. C'est là que les carcasses animales qui constituent son régime alimentaire sont découvertes par les parents. Et si le réchauffement climatique induit une fonte plus précoce de la neige à ce moment-là, peut-être que ce sera plus difficile pour les parents de trouver de la nourriture. Si vous avez la chance de voir des jipaït barbu dans le ciel, vous pouvez noter l'heure, la direction qu'ils prennent, le comportement. Et si vous avez un appareil photo, prendre en photo aussi l'animal. Nous rapporter toutes ces informations à la maison du parc, par exemple, ça permet de mieux connaître l'espèce et de pouvoir contribuer à son suivi.